Et bien salut tout le monde, c'est le Pugitif 91, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de SAO, Last Tree Collection, on est parti pour la suite de l'histoire avec les bêtes scènes de Silica. On va avancer, donc je vais essayer de faire le DLC, surtout que maintenant, quand je fais cette vidéo, le deuxième est sorti, donc j'ai pas vu que je pouvais faire le premier, enfin le deuxième, donc il faut certainement que je finisse le premier, alors on va essayer de faire ça assez rapidement quand même. Donc voilà, on est parti pour le Silica, c'est parti ! Euh, il y a d'autres limitations, mais c'est l'idée. Ok, intéressant, d'accord, franchement c'est cool ça. Et t'es pas inspiré par d'autres mondes, genre... Genre, je sais pas, un truc fantaisiste, un truc futuriste, je sais pas. Perso, je suis plutôt à bosser sur le système, peu importe l'univers. Je me disais, ah oui, franchement c'est cool ça, non ? Je fais de la SF, de la fantasy, du contemporain, de l'horreur, ah ouais. Et avec, et sans... Attends, sans ces Tulu, Tulu ? Sans ces Tulu ? Alors je sais pas ce que c'est, je suis désolé, j'avoue. Parce que je suis pas expert en... En merde, en Tulu c'est une divinité. Ah bon ? Et sans ces Tulu, c'est quoi, c'est... Du coup tu mets pas de dieu ? Du coup c'est... Ouais, c'est un monde sans les dieux ou... Je t'envoie l'image par MPPG, ça marche, ça marche. Alors je vais ouvrir le Discord, et il est là au Discord. Alors, un Antulu, c'est une créature inventée par un auteur de SF Horror, et qui est tombée dans le domaine public, du coup il y a des centaines d'œuvres dans son univers, bien entendu. Ok... Ah et du coup tu fais sans aile, ok. Vu qu'il se tienne la main... Ah lui il en profite hein le Kirito là, nan mais où ? Non mais où ? Bon du coup on va passer les cinématiques dans... Jusqu'à le truc... J'en étais sûr... Oui... C'est ça la Tulu ? Ah il a un peu de flow quand même hein ? Il a un peu de flow... Ok donc là on arrive au boss, on va aller botter le petit boss. C'est l'ordre de grandeur, oui bah oui c'est ça... Forcément plus... Oh... Excusez-moi monsieur, vous avez quatre bras là, c'est pas normal, j'en ai que deux moi. Et encore j'ai qu'une arme dessus. Ok viens là, voir papa. Ah il a quand même un million de points de vue quand même. Ok merde. Euh... Je reconnais lui, c'est le Général Bolivius. Ah oui ! Ouais de Star Wars, mais non mais je crois qu'en plus... Non Star Wars il a pas six bras d'ailleurs ? Il a pas six bras dans le truc de Grésius ? Je crois hein ? Ou alors peut-être que je me plante mais euh... Ok le switch. Attends, on va essayer de fumer la petite fourmi qui est derrière. Ok. Euh... Tu vas me foutre le doute là, j'ai oublié de vérifier sinon... Je suis obligé de vérifier pardon, sinon je vais pas pouvoir dormir. Je sais pas moi, j'étais persuadé qu'il avait six bras. Deux normales et ensuite il en sortait quatre de plus je crois. Mais je veux pas dire de bêtises après hein. Hop là ! On se prend sur quatre minutes dans la gueule. Attends, tu sais quoi ? Je vais regarder aussi hein, Général Grévius. C'est quatre bras, d'accord, ok. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était six. Pour moi il en avait deux normales et ensuite euh... ok. Après même déjà avec quatre bras c'était déjà un mec stylé hein. Même s'il s'est fait éclater euh... On va pas le dire hein. Oh mais il m'a filé une faux. Ok. Très cool. Bon c'est sûr que ça vaut pas euh... bon les derniers Star Wars euh... honnêtement bon... Il aurait pu gérer... gérer six sabres. Mais ouais c'est vrai ça hein ! Deux dans le dos avec des sabres dans le dos quoi. C'est incroyable ça hein ! C'est vrai qu'Obi-Wan a plus de flow quand même que... Que Luc je trouve hein. Tu m'as mis enchanté à la rente de Jusky. Tu m'as mis enchanté au Jonette. Oui, c'estρο que je suis en train de me faire. Si t'as beau faire en train de faire. Oui, oui en train de me faire. C'est aussi prêt que tu as le nom de Jusky. Tu peux aller chercher au tour de Jusky. Puis on peut partir la ligne de Jusky. C'est parti ! Oui, c'est parti. C'est parti. à une heure bientôt il est une heure bientôt donc je vais officiellement partir gros bisous à toi toute la commune lundi c'est jdr commu sur une enquête en plus lundi j'ai rien à faire donc honnêtement pourquoi pas j'irai passer tu fais ça vers quelle heure vers quelle heure du bon parfait ça marche baba pas de souci je passerai du coup je suis bonne soirée du coup merci en tout cas que je finisse d'écrire c'est quoi ça ah oui non d'accord la loi ça transforme je crois qu'elle était de genre de marée mais non c'est pas encore bonne nuit merci beaucoup le petit liqué en robe de marée tu as eu le temps de la voir avant que avant de partir Oh, c'est vrai. C'est parti ! C'est ça ! Profites-en, Cookie ! C'est parti ! Je me demande quelle couleur elle va avoir celle-là. Allez, du vert, du vert, ce serait un raccord avec sa tenue. C'est parti ! C'est parti ! Ah, jaune ! Enfin, plutôt orangé on va dire même. C'est parti ! 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 Ah, il est une heure du matin. Ah, c'est un peu. Alors oui, c'est bien le jeu. Et puis, je vous le dis, je vous le dis. 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 Mais c'est bon. Même si vous le dis. L'essentiel, ce que vous avez eu, de l'air vous, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501